Le marché mondial de vente de voitures continue d'accélérer et l'objectif est clair, atteindre la vitesse de croisière de 2018, année record de vente avec près de 79 millions de véhicules écoulés. L'année dernière, les ventes sont remontées à plus de 71 millions de voitures, confirmant ainsi la reprise après trois années de perte de vitesse en raison de la crise du Covid-19. D'ailleurs, ses belles performances sont confirmées par les chiffres annoncés par le géant japonais Toyota. Ce dernier conserve sa place de premier constructeur mondial après avoir vendu 11,2 millions de véhicules en 2023. Il s'agit d'une hausse de plus de 7%. Toyota mène ainsi la course devant Volkswagen. Le groupe allemand revendique lui aussi une hausse de 12% de ses ventes en 2023 avec plus de 9 millions de véhicules écoulés. Écoulé, le podium est refermé par le sud-coréen Hyundai Kia, troisième mondial avec 7,3 millions d'unités vendues l'année dernière. Pour 2024, les prévisions sont très favorables. Les ventes mondiales de voitures devraient dépasser 74 millions d'unités dans un contexte de virage progressif vers les véhicules électriques et hybrides. A titre d'exemple, Toyota vise 1,5 million de ventes électriques par an dès 2026, un objectif très ambitieux qui en dit long sur la course à l'électrique dans le secteur de l'automobile. A titre d'exemple, Toyota vise 2,5 million de ventes électriques par an dès 2026, un objectif très abitieux de voir les marchés de l'automobile. A titre d'exemple, Toyota vise 2,5 million d'exemple.